Est-ce la grande découverte ? Est-ce la preuve de la vie sur Encelade, la lune de Saturne ? Les scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Restez à l'écoute pour tout savoir sur ce sujet et si vous l'appréciez, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet important à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Lorsque nous recherchons une vie extraterrestre, nous regardons souvent très loin dans le cosmos. Avec le télescope James Webb, nous analysons l'atmosphère d'exoplanètes situées à des années-lumières, comme par exemple dans le système Trappistin, où les résultats ont été plutôt décevants jusqu'à présent. Jusqu'à présent, aucun indice tangible de vie sur ces planètes semblables à la Terre. Mais pourquoi regardons-nous toujours aussi loin ? Dans notre système solaire, il existe de nombreux endroits où la vie extraterrestre pourrait se développer. Cela serait théoriquement possible dans l'atmosphère de Vénus, sous la surface de Mars et surtout sur les lunes glacées des planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et un candidat très chaud, ou froid dans ce cas, est la lune glacée de Saturne, Encelade. Où est-ce que cela se prononce en zéladu ? Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est la prononciation correcte. De mon point de vue, c'est l'un des corps célestes les plus intéressants du système solaire, et ce pour plusieurs raisons, de par sa taille, il est presque insignifiant. Avec un diamètre de 500 km, elle n'est que la sixième plus grande lune de Saturne. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a atteint Saturne en mars 2004, les scientifiques ont fait une découverte vraiment étonnante. Au départ, ils pensaient qu'Encelade était une boule de glace gelée. Comme une boule de neige vraiment gelée que l'enfant du commun à l'école vous lance à la tête dans la cour de récréation en sachant pertinemment que cela va faire très mal. Ok, peut-être que c'est juste mon traumatisme personnel. Mais bientôt, Cassini découvrit de la vapeur d'eau et des particules de glace qui s'échappaient de fissures à la surface de la Lune, et cette découverte spectaculaire indiqua qu'un océan existait sous la croûte d'Encelade. C'est donc l'un des très rares corps célestes de notre système solaire dont nous savons avec certitude qu'il contient de l'eau liquide, et ce en grande quantité. Mais ce n'est pas tout, ce qui rend Encelade encore plus remarquable, c'est son intense activité géologique. Ces énormes fontaines observées par Cassini, qui atteignent d'ailleurs des hauteurs époustouflantes de plusieurs centaines de kilomètres, nous en disent encore plus. Ces observations indiquent qu'Encelade possède une activité géothermique en son sein qui permet un renouvellement et une éjection de matière permanente. Et cela signifie qu'Encelade est un corps céleste vivant et en pleine mutation. Ce ne sont pas les pires conditions pour la vie, n'est-ce pas ? Car l'existence d'eau liquide et d'une activité géothermique est à peu près le combo que les exobiologistes recherchent. De nombreux chercheurs pensent que la surface glacée de cette Lune de Saturne pourrait abriter des conditions propices à la vie microbienne. Le fait que de la vapeur d'eau, des particules de glace et des composés organiques aient été découverts sur Encelade peut vraiment nous rendre optimistes quant au fait que ce corps céleste pourrait abriter des environnements favorables à la vie. Mais avant que certains d'entre vous ne s'emballent, nous ne parlons ici, si tant est que nous en parlions, que de vie microbienne et probablement pas de poissons extraterrestres comme dans l'épisode 1 de Star Wars. Et maintenant, il y a une nouvelle découverte vraiment sensationnelle concernant la possibilité de formes de vie extraterrestres sur Encelade. Si Encelade éjecte des particules de son volcan de glace, cela peut aller très loin dans l'espace. La sonde Cassini a traversé ces nuages de particules et un groupe de recherche international, dirigé par le professeur Frank Postberg de l'Université de Berlin, a analysé les données recueillies par la sonde Cassini et a détecté des composés de phosphate dans l'océan sous la surface glacée d'Encelade. Ces phosphates correspondent à ceux que l'on trouve dans les formes de vie terrestre. Et cette découverte révolutionnaire est la toute première preuve formelle de la présence de phosphore dans un océan extraterrestre. Maintenant, j'ai déjà entendu certains d'entre vous demander timidement. Qu'est-ce que le phosphore ? Bonne question. Le phosphore est un élément essentiel pour l'apparition et le maintien de la vie telle que nous la connaissons, du moins. Il joue un rôle crucial dans la structure et la fonction des biomolécules comme l'ADN et l'ARN. Donc sans phosphore, vos beaux gènes ne feraient pas de vous la personne fantastique que vous êtes. Le phosphore est également un élément central du transfert d'énergie cellulaire et de nombreuses réactions biochimiques vitales. La présence de composés phosphorés dans l'océan d'Encelade est donc un indice super important de vie extraterrestre. Car si la vie est structurée comme nous la connaissons sur Terre, ce qui n'est évidemment pas dit, alors le phosphore doit être présent. Et ce n'est pas tout, car les analyses de l'équipe de chercheurs indiquent que la concentration de composés de phosphore dans les océans d'Encelade pourrait être au moins 100 fois plus élevée que dans les océans de la Terre. Et des concentrations plus élevées de phosphore augmentent la probabilité que les éléments nécessaires au processus biochimique vitaux soient présents en quantité suffisante. En fin de compte, Encelade est donc encore meilleure que la Terre ? Le co-auteur de la nouvelle étude Christopher Klein déclare ainsi. Avec cette découverte, on sait maintenant que l'océan d'Encelade remplit la condition la plus stricte pour la vie. Nous devons retourner sur Encelade pour voir si l'océan habitable est effectivement habité. Et si cette découverte est si sensationnelle, c'est aussi parce que c'était précisément la pièce manquante du puzzle. Les scientifiques avaient déjà détecté auparavant les autres éléments constitutifs importants de la vie dans l'océan d'Encelade, carbone, hydrogène, azote, soufre et oxygène. Seul le phosphate manquait. Or, parmi ces ingrédients de la vie, celui-ci est considéré comme le plus rare dans le cosmos. Il est désormais certain que tous les ingrédients sont présents dans l'océan d'Encelade. D'après ce que nous savons, c'est un endroit parfait pour la vie. Cela signifie-t-il que la vie est définitivement présente ? Tant que nous ne savons pas comment la vie se développe à partir de ces ingrédients, il serait présomptueux de l'affirmer. C'est un peu comme si nous avions une recette de pizza. Mais la recette est déchirée en deux, si bien que nous savons quels ingrédients doivent y entrer, mais pas comment les préparer. Si tu ne connaissais pas le concept de pizza et que tu n'avais que les indications farine, eau, levure, mozzarella et salami, saurais-tu comment en faire une pizza ? Une vie sans le concept de pizza ? Quelle horreur absolue ! C'est un peu la même chose avec les ingrédients de la vie. L'auteur principal de l'étude, le professeur Postberg, déclare. Nous avons trouvé des signes de quelque chose qui indiquent que la vie pourrait assez bien s'y former. C'est tout simplement un indicateur d'habitabilité et un indicateur très bon et très important. Personnellement, je pense que là où les ingrédients de la vie sont présents, la vie devrait généralement apparaître. L'autre alternative serait que la vie soit quelque chose d'absolument curieux, quelque chose de quasiment impossible, un accident de monstre de l'univers. Et cela signifierait que la Terre est unique dans l'immensité de l'espace, ce que je n'arrive pas à croire. Mais donnez-moi votre avis, y a-t-il de l'avis sur Encelade si les ingrédients de la vie sont présents ? Est-ce que cela suffit pour que la vie apparaisse ? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions dans les commentaires, je suis super impatient de savoir ce que vous en pensez. Un groupe de recherche internationale a d'ailleurs découvert autre chose, à savoir que plus de la moitié de mes spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Mais un abonnement m'aide beaucoup, il ne vous coûte rien et vous ne manquez plus aucune vidéo sur l'espace. Je serai donc très heureux si vous vous abonnez tous, merci beaucoup les gars. D'ailleurs, cette découverte d'Encelade signifie probablement aussi que la plupart des autres lunes glacées, comme par exemple Europe, la lune de Jupiter, devraient aussi contenir du phosphate. Car ces satellites glacés ont tous une structure assez similaire. Et j'ai encore d'autres bonnes nouvelles concernant la recherche d'extraterrestres. En effet, il s'est récemment passé quelque chose de très excitant qui multiplie par mille nos chances de découvrir des extraterrestres. Si vous voulez tout savoir sur cette nouvelle extraterrestre, cliquez sur la vidéo affichée et voyagez avec moi vers les planètes extraterrestres. C'est vraiment devenu très, très passionnant. Et si vous voulez soutenir mon travail et vous préparer pour Noël, n'oubliez pas de passer par l'Astroshop. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.